Bienvenue sur Fruicad 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi suite ou plutôt un complément du tuto d'hier sur cette coque tarabiscotée, difforme que j'avais appelé ça oui parce qu'il y a une autre manière d'obtenir cette coque alors les points communs de ce que nous allons faire aujourd'hui avec ce qu'on a fait hier c'est que hier au départ nous avions ici un pad je vais masquer ça, nous avions un pad, c'est à dire nous avions un sketch un sketch, un sketch, vous voyez en jaune il apparaît nous en avons fait une protrusion et ensuite nous en avons fait un draft c'est à dire nous avons créé une conicité sur ces trois faces ça s'appelle une dépouille l'étape suivante, moi j'étais sorti de ParDesign parce que dans ParDesign on n'arrive pas à créer un filet, un congé avec un rayon progressif dans ParDesign moi j'ai essayé de le faire à l'aide d'un balayage soustractif mais après l'outil coque ici, l'outil comment il s'appelle, ils appellent ça, coque ne fonctionnait pas, j'ai essayé, c'est pour ça que je n'étais pas allé plus loin alors je remercie Etienne Maillard qui m'a dit l'utilisation de l'outil coque aurait pu simplifier le travail voilà, moi j'ai essayé Etienne Maillard, j'ai essayé mais je ne suis pas arrivé pourtant l'idée est très bonne, c'est ce que nous allons voir nous allons aujourd'hui faire la chose suivante ce draft, nous allons le réutiliser pour en créer ici un filet voilà, c'est à dire ce congé avec un rayon progressif voilà, et ensuite nous allons créer un deuxième sketch ici pour la découpe attendez, je le ferme, lui il s'est mis en route c'est ce sketch là nous en créons une protrusion et à l'aide de ces deux éléments nous créons un cut voilà, c'est à dire ça le reste c'est un jeu d'enfant nous créons un premier filet qui est là attendez, un premier filet qui est là voilà, le cut je vais le masquer et un deuxième filet par dessus parce que là c'est uniquement ces angles là et le deuxième voilà, pour adoucir les faces voilà nous allons voir juste l'étape suivante en dehors de part design alors nous allons récupérer cette pièce ce fameux même pas le filet si le filet parce que c'est une pièce commune avec ce qu'on avait vu hier je fais CTRL plus C je clique sur utiliser les sélections originales je vais dans un nouveau document CTRL plus V voilà donc on a ce fameux filet c'est à dire la pièce, la dépouille avec le congé avec un rayon progressif voilà maintenant ce que je peux faire puisque je suis dans part déjà je peux sélectionner les faces qui m'intéressent c'est à dire ces trois là voilà et je peux utiliser l'équivalent de coque dans part design ici ça s'appelle évidemment pas évidemment évidemment en anglais c'est thickness c'est à dire épaisseur on peut créer une épaisseur vers l'intérieur vers l'extérieur donc je clique sur cette fameuse icône vous voyez ça c'est évident et je peux donner une épaisseur voilà donc on a un bon début à partir de là je peux créer l'esquisse pour découper cette forme je vais directement dans la télé sketcher je clique dans le fond de la vue 3D pour que rien ne soit sélectionné ici je clique sur créer une esquisse vue de dessus x y voilà là je vais tout de suite repérer ce vertex c'est à dire le sommet ce sommet là parce qu'il est le plus à l'extérieur et moi j'aimerais toujours garder le maximum de cette face voilà donc il faut que je me place là dessus j'utilise l'icône géométrie externe je sélectionne cette arête et donc ce point suivra la coque quelle que soit l'épaisseur que je lui donnerai et le reste de mon travail suivra aussi voilà j'utilise donc à présent le mode polyligne je me place je commence à cliquer sur ce vertex voilà je vais à l'horizontale par là à la verticale par là à l'horizontale par là là je descends un petit peu en biais ensuite je vais là et je rejoins mon point de départ voilà alors ici on a il faut des angles droits donc je sélectionne ces deux faces à ces deux lignes et je clique sur contrainte perpendiculaire voilà là je peux faire de même je peux précéter tout de suite et faire comme si dans ce sens attendez là j'étais en mode tangent c'est pas tangent que je voulais moi c'est perpendiculaire c'est N voilà avec N c'est mieux voilà donc j'ai ça là je peux placer à peu près voilà je veux à peu près ça on va dire comme ça donc je vais verrouiller ce point dans l'espace 3D qu'est-ce qu'il m'a mis ici voilà alors donc je peux par exemple dans la réalité j'ai 7 mm j'ai 140 mm ou 135 voilà voilà donc j'ai je peux faire ça d'une manière paramétrée ici aussi voilà et on complète le tableau ici voilà tout est contraint donc tout est vert je coche toujours ces deux lignes c'est bien à partir de là je peux créer une extrusion ma part ça s'appelle une extrusion je sélectionne l'esquisse je clique sur l'icône extrusion et vous voyez il faudra que j'aille dans les deux sens vers en bas et vers en haut donc je coche symétrique je lui indique une épaisseur de 100 mm l'épaisseur créer un solide et cocher par défaut je crois et je clique sur ok voilà ensuite comme hier je sélectionne ce que je vais conserver contre le maintenu je sélectionne la pièce qui va me servir pour la soustraction boolean et je clique sur soustraction voilà donc on a déjà un très bon début reste à créer les congés ça devait être ça devrait être relativement facile enfin on va le voir parfois des surprises si on est trop près d'un bord alors je passe en mode filaire ombré non filaire V plus 3 c'est le raccourci officiel qui ne fonctionne pas en mode sketcher je préviens je me suis déjà fait eu donc quand je sélectionne ma pièce à congédier je clique sur congé là je reclique dans le fond de la vue 3d pour tout désélectionner et ensuite sélectionner des arrêtes donc celle-ci contrôle maintenu celle-là 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 et on va dire que non ici j'en veux pas on va laisser ça comme ça je vais indiquer 6 mm voilà et j'ai des congés qui sont apparus voilà je retourne V plus 1 en mode filaire ombré que me reste-t-il à faire maintenant et bien adoucir cette face-là donc je sélectionne le premier filet je clique à nouveau sur congé je clique dans le fond ici je sélectionne je coche sélectionner les faces donc je sélectionne cette face qui couvre tout le long là on va voir si ça marche normalement 1.5 1,5 devrait marcher et voilà tout est fait voilà cette face elle est elle est adoucie la pièce est terminée voilà une autre méthode voilà avec Fruicade on a souvent 2 3 voire plus de moyens d'arriver à ses fins mais il est vrai que si j'avais tout de suite essayé l'outil évidemment l'outil épaisseur j'aurais procédé d'emblée comme cela donc merci à ces fameux Étienne qui m'a mis sur la voie à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt Merci.